Mais au fait, comment un pigeon peut-il délivrer un message ? Je veux dire, comment sait-il où il doit aller ? Un pigeon voyageur ne peut pas porter un message à n'importe quelle adresse. Il ne peut se rendre qu'à son pigeonnier. Il saura toujours y retourner, peu importe d'où il prend son envol. Les pigeons voyageurs peuvent atteindre des pointes de 100 km heure. C'est à peu près la vitesse maximale autorisée aux voitures sur les routes nationales. Les pigeons les plus performants peuvent parcourir jusqu'à 1000 km par jour. Pour s'orienter et pour retrouver leur chemin, ces navigateurs sont parfaitement équipés. Tout d'abord, ils ont une faculté visuelle très développée. Ils peuvent voir très nettement jusqu'à une distance de 30 km. Ça veut dire qu'ils peuvent repérer leur pigeonnier, même s'il est au loin, à l'horizon. Pour savoir dans quelle direction est situé leur pigeonnier, où leur partenaire les attend peut-être, les pigeons observent très précisément les rayons du soleil. Ils peuvent même le faire par temps couvert. Ils sont aussi très sensibles aux odeurs. Dès qu'ils approchent de leur foyer, ils le sentent. Et ça, c'est le plus important. Des particules d'oxyde de fer. Ces particules leur permettent de sentir le champ magnétique qui enveloppe la Terre. On peut presque dire qu'ils ont une boussole dans la tête. Peu importe où on les libère, la première chose qu'ils font est de repérer dans quelle direction est situé leur pigeonnier. On ignore encore comment ils arrivent à faire ça. Peut-être le découvrirez-vous un jour. Le pigeon voyageur apporte toujours le message dans son propre pigeonnier. Donc, le pigeon de Cathy va aller chez elle. Sors de ton lit marmotte. Signé Thomas. Déjà en route dans le nouveau numéro de Grève d'explorateur. J'ai eu une panne de réveil.